salut bonjour tout le monde comment tu vas j'espère que ça va très bien tu veux savoir tout sur blackford n'est ce pas c'est la question posée par mes abonnés sur ma chaîne youtube leader d'eve c'est quoi blackford c'est pour cette raison j'ai fait des recherches pour toi j'ai trouvé une vidéo très spéciale qui explique le projet des a jusqu'à z c'est comme ce que je vous dis souvent avant de se lancer dans un business le mieux serait d'abord d'aller écouter la présentation écouté le fondement du projet à temps que tu puisses prendre toi même ta propre décision et tu te lance quant à moi je suis déjà dans blackford voilà déjà bientôt une année et donc si j'ai décidé de mettre encore cette vidéo sur ma chaîne youtube c'est parce que ce projet est en train de faire fureur les responsables de ce projet sont en train de faire avancer leur projet et respecter leur white paper c'est pour cette raison j'ai décidé de mettre cette présentation aujourd'hui nous sommes le 8 donc bonne fête d'abord de 8 mars à toutes les femmes du monde entier et donc profiter vraiment de cette opportunité si tu es une femme qui me regarde à travers cette vidéo cette opportunité peut aussi t'aider à gagner chaque seconde la quitte au bonnet bxn on l'a mis non grâce à ces notes ok donc sur ce je vous laisse savourer cette vidéo et n'oubliez pas que donc tout business il faut savoir minimiser son risque il faut savoir investir seulement ce que tu es prêt à perdre c'est ça en fait que le principe de l'entrepreneuriat j'ai laissé le lien en dessous de la vidéo regardez au niveau des commentaires il ya un lien que j'ai laissé vous pouvez vous inscrire et puis passer à l'action achetez vos notes et commencer à gagner la carte de monnaie bxn chaque seconde s'il vous plaît la carte de monnaie est déjà on peut déjà balancer ça dans notre portefeuille méta masque et le car c'est un projet qui est phénoménal je m'adresse ici aux femmes et aux hommes d'affaires maintenant pour le reste là quittez sur ma vidéo ok restez dans votre coin en train de regarder à l'apprentissage pyramidal on vous a pas appeler ici moi même je suis d'un gars là et je suis en train d'avancer la suite au prochain numéro allez let's go regardez la vidéo s'il vous plaît on démarre à 20h10 la fin en général vers 21h15 voilà prévenez bien tous les gens de ces nouveaux horaires jusqu'à la fin de l'année alors pour les gens qui viendraient pour la première fois message déjà en ce qui vous concerne soyez tout à fait détendu et rassuré pas besoin d'être un expert ou une experte pour comprendre ce qui va se passer ce soir voilà donc pas besoin d'avoir de connaissances ou de compétences particulières dans la cryptomonnaie dans la blockchain ou dans l'économie numérique en général cette présentation s'adresse au niveau de monsieur et madame tout le monde le niveau où nous étions nous mêmes il y a encore quelques semaines ou quelques mois en arrière allez c'est parti je vous emmène avec moi déjà pour aller visiter la société pour prendre un peu ce qui se passe et voir l'environnement qui vous attend donc blackfort c'est une fintech et c'est très important de comprendre la différence vous avez les sociétés traditionnelles les fintechs ce sont les sociétés hyper technologiques spécialisées dans le domaine de la finance et là en particulier dans le domaine de la finance numérique toute société un fondateur il s'appelle stéphane hubert santé il est jeune il est autrichien il a une trentaine d'années il a plusieurs casquettes il est à la fois programmeur codeur il a travaillé de nombreuses années pour le compte d'autres sociétés banques institutions financières tout ce qui touche aux fonds de pension en règle générale et il ya quatre ans il a créé sa société blackfort avec une idée en tête mettre l'économie numérique à la portée de tout le monde et ça marche plutôt bien puisque dans les neuf derniers mois la société a enregistré plus de 50 000 comptes clients dans 130 pays voilà et la particularité c'est que vous avez la société un engagement avec chacun de ses clients tous nos clients gagnent de l'argent en crypto tous les jours plusieurs fois par jour pendant dix ans sans vente ni parrainage sans aucun risque en ce qui concerne alors blackfort à travers ou avec son son pdg a développé une équipe de programmeurs dans ce métier c'est extrêmement important donc il y a plus de 40 programmeurs quinze sans salariés parmi les meilleurs au monde la société a aussi créé un département service client il s'agit de répondre à toutes les demandes très rapidement sept jours sur sept et blackfort va nous emmener dans le monde merveilleux de la décentralisation qu'on va découvrir ensemble ce soir pardon j'ai été un petit peu plus vite donc en résumé de cette de cette première petite partie blackfort est une chine tech parmi les plus innovantes au monde elle propose à des clients et des ambassadeurs deux types de gains en crypto complètement passif c'est ce que vous allez découvrir c'est le menu en fait de ce soir alors la décentralisation c'est comme je l'ai dit un monde merveilleux parce que c'est par opposition à tout ce qui est centralisé donc contrôlé et régulé aujourd'hui le téléphone portable enfin le mobile les ordinateurs tout ce qui est serveurs etc depuis 2004 l'avènement du web 2 tout ça s'est mis en réseau les réseaux sont contrôlés par des sociétés les sociétés sont contrôlés par des régulateurs le monde décentralisé il est son contraire comme son nom l'indique personne ne le contrôle bien que certains essayent le monde décentralisé il a une date de naissance 2009 on peut le dire c'est le jour où un japonais qui s'appellerait satoshi nakamoto a inventé le fameux bitcoin bitcoin pour les français c'est la première fois qu'une personne physique pouvait inventer une monnaie numérique légale sans aller en prison je vous rappelle que juste avant le bitcoin si vous fabriquez de la monnaie c'était de la fausse monnaie et c'était passif de prison et de lourdes peines donc le bitcoin c'est vraiment la libération du de la monnaie la décentralisation de l'émission de monnaie aujourd'hui et est-ce que ça a marché je ne sais pas il ya à peu près dans le monde toutes les quatre minutes une information qui tourne autour de la blockchain de la crypto monnaie du bitcoin de la décentralisation etc etc voilà donc ça c'est ce domaine dans lequel on va vous emmener alors c'est pas un monde de bisounours non plus parle de trillions de dollars de chiffre d'affaires une grande société il y a quelques semaines en arrière a déposé le bilan elle s'appelait elf tx alors ce dépôt de bilan il est positif en ce qui concerne blackford parce qu'il n'a rien à voir avec le marché de la crypto en lui-même le fondateur et pdg de ftx a confondu les comptes clients avec son portefeuille personnel donc c'est un escroc il a été arrêté par le fbi il a été libéré en versant une colossale caution de 250 millions pour donner un petit peu l'eau de la hauteur de la fraude voilà donc on va discuter ce soir de ce marché de la crypto monnaie de l'économie numérique en règle générale et surtout de la décentralisation parce que ça qu'on le veuille ou pas on est déjà dedans alors la décentralisation c'est aussi dû en partie à la nouvelle révolution vers l'évolution de l'internet que l'on connaît le web 2 a démarré en 2004 donc ça fait 19 ans maintenant le web 3 a démarré l'année dernière pour vous situer un petit peu je dirais pourquoi on dit révolution vous avez un téléphone mobile un smartphone imaginez votre vous revenez à peu près en dans les années 2000 votre smartphone que vous avez la main imaginez qu'il qu'il soit passé de la 1g à la 5g directement ça vous donne une idée à la fois de la puissance et du changement radical c'est pour ça qu'on appelle sa révolution entre le web 2 et le web 3 ce que va nous proposer de la forte c'est de devenir partenaire avec la société leur métier à eux c'est la technologie la très haute technologie financière numérique notre travail à nous vous verrez c'est soit d'être client on n'a rien à faire c'est des revenus passifs vous allez pouvoir un diversifier vos sources de revenus à mettre les oeufs dans le même panier de gagner de gagner de l'argent tous les jours pendant 10 ans sans avoir à parrainer ni à vendre quoi que ce soit ensuite inclus dans la formule vous verrez dans le plan il y a un revenu passif à vie qui vous attend maintenant je vais vous donner une information extrêmement importante blackfort n'est pas une société financière on ne vend pas de produits financiers il n'y a pas de rendement mensuel il n'y a pas d'intérêt composé votre argent n'est pas bloqué dans un système en fait vous ne donnez pas votre argent à blackfort c'est très simple donc ça nous éloigne de pas mal de sociétés qui ont connu ces derniers temps des gros problèmes avec les régulateurs du marché des autorités et de tout ce qui est transactions financières qu'est ce qu'on fait chez blackfort toutes les opérations dans le domaine numérique ce qu'on appelle la monnaie numérique fonctionne de la même manière que les monnaies traditionnelles on peut acheter de la monnaie numérique on peut la vendre on peut l'échanger la convertir on peut aussi faire ses courses avec sans aucun problème tous les jours que ce soit sur internet ou dans les magasins physiques vous avez besoin de cash vous avez des cartes de crédit spécial vous allez au distributeur en bas de chez vous vous tirez du cash alors c'est quoi la différence la différence c'est que les opérations monnaie numérique se passe dans un endroit spécifique on va pas à la banque du coin on va dans la blockchain la blockchain considérée là comme une autoroute de transactions numériques voilà la nôtre elle est en 3.0 notre blockchain est décentralisée en même temps les vertes c'est à dire qu'on a une empreinte carbone neutre puisqu'on utilise des infrastructures déjà existantes ça c'est le point très fort alors qu'est ce qu'on va faire avec notre autoroute numérique et bien à partir du moment où elle est déjà ouverte là alors je vous parle ça y est c'est fait les gens vont pouvoir l'utiliser pourquoi parce que notre si vous voulez faire une transaction quelle qu'elle soit en monnaie numérique vous devez passer par une blockchain vous n'avez pas le choix c'est obligatoire maintenant il y en a plein des blockchains pourquoi choisir la nôtre d'abord parce qu'elle est 3.0 et là on est très peu nombreux et elle va traiter jusqu'à plus de 60 millions de transactions à la minute on est champion du monde elle est ultra super rapide en même temps elle était évolutive de par sa construction sa conception pour encore évoluer on parle déjà de l'arrivée du web 4.0 5.0 dans les mois et les années à venir ok ensuite si on veut attirer beaucoup de gens sur notre autoroute numérique il suffit qu'ils soient moins chers et notre autoroute aura des frais de transaction jusqu'à 98% moins cher que les quelques blockchains 3.0 concurrentes on n'est pas nombreux sur le marché aujourd'hui on va pouvoir attirer des millions de consommateurs puis en même temps pour clôturer ce chapitre blockchain quand vous prenez une autoroute numérique quand vous faites une transaction quelle qu'elle soit il y a des frais à payer les frais à payer chez nous se payent en monnaie numérique notre monnaie numérique qui s'appelle le bxn donc la société blackford a créé son autoroute numérique est déjà en route plus rapide et moins cher on a aussi créé la monnaie utilitaire qui permet de l'acheter pour payer les frais d'autoroute monnaie utilitaire je précise vous avez 97% des monnaies numériques que vous trouvez sur internet et à peu près une nouvelle tous les jours qui sont uniquement spéculatives elles ont pas de projet derrière pas d'écosystème voilà un petit malin est arrivé il a créé son token il essaye de vous le vendre et vous vous l'achetez en espérant que ça augmente un jour voilà et la plupart du temps ces sociétés ferment vite les portes et partent avec votre argent malheureusement ça c'est la face cachée de la crypto banais c'est pour ça que beaucoup de gens ne se sont peut-être pas encore lancé chez blackford tout est différent je vais vous expliquer cela dans les 20 minutes qui suit blackford c'est une fine tech c'est très important de comprendre la différence si vous allez sur google vous tapez fin tech et vous verrez qu'est ce que c'est qu'une fin tech donc blackford là je vais vous montrer ce que fait la société ça c'est pas notre travail à nous c'est les 40 programmeurs et le pdg stéphane hubert qui vont fabriquer des produits et des services pour répondre à la demande mondiale alors qu'est ce qu'on veut proposer à nos clients on peut proposer à n'importe quelle société de lui fabriquer son token c'est à dire sa propre monnaie numérique puisque depuis le bitcoin c'est possible alors je vous donne deux exemples le psg le pari football club a un token renault à une équipe de formule 1 qui s'appelle happy alpine qui a un token les applications décentralisées donc blackford peut créer n'importe quelle application décentralisée 3.0 pour les gens qui en ont besoin si vous prenez votre téléphone mobile vous avez certainement peut-être une centaine de d'applications à votre disposition il faut bien que quelqu'un les conçoive à partir du moment où vous avez une blockchain la blockchain vous voyez là comme la c'est la c'est la trousse à outils numériques qui peut fabriquer à partir de cette trousse on peut fabriquer tout ce qu'on veut en numérique vous voyez donc les tokens les applications bien sûr on peut proposer des systèmes de paiement en crypto si demain vous avez de la crypto et vous voulez faire recourses avec il faut que ça passe par un système en crypto donc blackford a déjà son propre système les défis c'est à dire la finance décentralisée par opposition à la finance traditionnelle je peux vous donner un exemple on parle beaucoup du timbre rouge en france dématérialisée aujourd'hui effectivement la poste française a décidé d'annuler de retirer de la planche le timbre rouge papier de le remplacer par une version numérique c'est ce qu'on appelle un nft vous en achetez une fois c'est un fichier numérique personnel qui n'est qui a qui vous sera proposé la poste autrichienne le propose aussi la poste suisse et il ya de plus en plus de d'administration postale qui propose ce genre de produit donc c'est déjà là maintenant le plus important c'est la bloc chénisation une bloc chén ça permet de faire la même chose qu'aujourd'hui mais en sécuriser c'est à dire éviter le piratage le vol ou les arnaques ou les fossiles ça tombe tous les jours les fossiles alors prenons la fifa fédération internationale de football vous allez comprendre on a on vient de finir la coupe du monde de foot thème ou thème pas le foot c'est pas grave tu as dû en entendre parler quand on va dans un assister un match on va en ligne on va sur le site de la fifa on met sa carte de crédit on achète son billet et après on va au contrôle de sécurité ça ça c'est c'est aujourd'hui avec les pirates informatiques votre site il peut être piraté immédiatement et quand vous avez au moment où vous payez votre billet en fait vous donnez l'argent à un voleur et quand vous allez au contrôle sécurité avec votre téléphone c'est un faux billet vous pouvez pas rentrer donc pour régler ce problème là la fifa au mois de juin a décidé de passer son site achat vente ticket par la blockchain et une blockchain 3.0 alors c'est pas nous malheureusement on n'était pas encore prêt mais aujourd'hui quand vous achetez votre billet vous le voyez pas vous c'est toujours la même chose simplement toutes les transactions passent par la blockchain et au moment où vous allez au stade vous ouvrez votre téléphone vous lancez l'application et là la blockchain va vous fabriquer un billet alpha numérique unique pour cet événement il peut pas être trafiqué voyez c'est tranquille et de l'autre côté le contrôle le garde contrôle de sécurité lui il a la même application branchée sur la blockchain et il sait que vous avez un vrai billet voyez donc ça imaginons pour contrer tout ce qui nécessite un récépissé une facture un document authentifié notarié quelque chose qui doit servir une seule fois voilà c'est pour contrer aujourd'hui toutes les arnaques internet tout ce qui va passer par la blockchain est 100% sécurisé et dernièrement mon dernier point ce que va nous permettre de fabriquer notre blockchain pour le compte de alors là c'est des centaines de millions de clients c'est un échangeur décentralisé alors un échangeur c'est une bourse en ligne comme une grosse banque qui permet d'acheter de la crypto de la vente de l'échanger oui et de faire plein de d'opérations traditionnelles mais encore une fois dans le monde décentralisé c'est à dire que dans le monde décentralisé toutes vos données personnelles tout ce que vous faites est consigné dans le grand livre de la blockchain et vous pouvez dire adieu au gaffam il ya plus personne qui va pouvoir utiliser vos données personnelles vous en êtes le propriétaire et elles sont sécurisées et puis pour mettre le feu je dirais aux poudres blackfort a proposé une petite invention absolument génial c'est un petit wallet de dernière génération alors un wallet dans notre jargon c'est un portefeuille électronique que vous téléchargez dans votre téléphone android apple qui vous permet de mettre toutes vos cryptos tranquilles voilà vous y avez accès avec votre téléphone vous êtes le seul c'est à dire votre téléphone vous sert de coffre fort vous avez la clé et vous seul pouvez aller avoir accès à votre argent faire des opérations etc donc ce wallet il fait tout ce que les autres ne font pas il fait le niveau de l'accès à vos cryptos en même temps il vous permet d'acheter de vendre d'échanger avec une carte de crédit ou un virement bancaire oui alors encore une fois je reviens sur l'épisode ftx donc l'arnaque ftx qui a planté des millions de clients par juste escroquerie là on n'a rien à voir avec la crypto un voleur a volé ses clients et bien le phénomène les effets secondaires de ftx c'est que beaucoup de gens dont on fait partie qui avait de la crypto aujourd'hui on veut la mettre à l'abri voyez et comme par le le plus grand des hasards la société blackford que lorsque personne ne connaît personne nous calcule on ne connaît pas encore arrive sur le marché avec un écosystème complet décentralisé 3.0 avec la meilleure avec les meilleures couches de sécurité on est plus rapide et moins cher que les autres est ce que vous pensez que les clients s'ils entendent parler de nous ils vont vouloir utiliser nos produits et nos services je dirais oui mais le problème que connaît blackford c'est que personne ne connaît on la société est une fine tech pendant trois ans et demi elle travaille pour le compte voilà d'autres comptes en quelque sorte mais elle touche pas le grand public comment se faire connaître du grand public alors l'idée géniale en avril 2022 la société blackford a décidé de faire appel au marketing relationnel c'est un puissant effet de levier ça on le sait c'est le bouche à oreille rémunéré et ça marche en moins de huit mois en fait fin de l'année de décembre fin décembre il y avait déjà 50 mille clients en portefeuille présents dans 130 pays ça marche maintenant il faut bien aussi se rendre compte que la crypto monnaie en général n'a pas forcément une bonne image c'est normal ok on est dans la décentralisation par opposition à la centre le marché centralisé c'est à dire ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui c'est à dire les banques les banques centrales les organismes financiers et les états ils voient pas forcément d'un bon oeil que vous et moi on prenne notre argent en fait c'est notre argent et qu'on puisse aller de avec cet argent le mettre dans le domaine décentralisé où ils n'ont plus le contrôle de notre argent vous voyez donc c'est c'est un c'est une c'est une guéguerre en ce moment entre les deux mondes qui est ce qui va gagner écoutez le marché de la crypto monnaie pèse aujourd'hui plusieurs trillions c'est des milliards de milliards de dollars de transactions ok c'est pas prêt de s'arrêter et blackfort arrive encore une fois au bon moment mais vous verrez certainement sur internet on parle d'arnaques de piratage il ya beaucoup de fausses informations qui sont véhiculées justement par les organismes de pouvoir ça crée un manque de confiance la peur de perdre les marchés sont très fluctuants il ya la spéculation le blanchiment etc etc donc tout ça c'est pas très rose c'est pour nous faire peur quand on a peur on fait pas maintenant la réalité est un petit peu différente on a un marché global absolument je dirais phénoménal en europe il ya que 92% des épargnants pardon 92% des épargnants d'europe n'ont pas encore de crypto c'est normal on leur a fait peur vous en savez peut-être partie j'en ai fait partie il fut un temps où la crypto je rigolais c'était pas du tout sérieux je n'y croyais pas je pensais pas que ça marcherait maintenant en 2023 tu veux tu veux pas comme disait l'autre il y aura plus d'un milliard d'utilisateurs pas de crypto monnaie il y aura un milliard d'utilisateurs qui vont passer par des blockchains pour différentes opérations par exemple vous êtes un fan de football vous voulez acheter un billet aujourd'hui sans savoir tu passes par la blockchain toute opération de dans le monde numérique passe par une blockchain c'est obligatoire il ya plusieurs blockchains maintenant il ya celle de blackfort qui arrive est prête qui est plus rapide qui est moins cher et qui arrive accompagné d'un écosystème complet global et on est prêt on a juste besoin de vous blackfort est complètement différent de ce que vous pouvez trouver sur le marché aujourd'hui tous les jours vous avez pratiquement une nouvelle opportunité qui va arriver sur internet surtout dans le domaine du mlm ou du marketing relationnel parce que c'est facile de vendre des produits même quand on n'est pas un expert voilà oui nous on a cette société vous mettez une grande croix rouge sur tous les problèmes des autres on boxe pas dans la même catégorie puisqu'on crée nous mêmes le l'environnement où les gens vont pouvoir utiliser nos services et nos services sont bons c'est bon alors quand on utilise les services de blackfort donc la blockchain et les différents systèmes on doit payer les frais avec une monnaie numérique donc blackfort a créé sa monnaie numérique il s'appelle le bxn vous avez la possibilité encore une fois avant le lancement public de vous positionner c'est à dire qu'avant que la monnaie augmente il faut mieux l'acheter quand elle n'est pas cher en ce moment le bxn il a un prix bloqué à deux centimes par pièce vous avez huit packs à votre disposition pour tous les prix donc on achète on fait pas de l'investissement on achète des pièces vous avez un pack par exemple de 5000 pièces dix mille cinquante mille cent mille jusqu'à deux millions et demi combien ça coûte le client qui achèterait 5000 bxn aujourd'hui à deux centimes et paie 100 euros c'est la portée de tout le monde si vous achetez 100 mille pièces ce soir vous payez 2000 euros si vous achetez deux millions et demi de pièces si vos moyens le permettent vous payez 50 mille euros uniquement la pièce ça va évoluer avec le marché public va être opérationnel on est à j moins quelque chose maintenant il ya une autre chose qui est intéressante j'en parlais cet après midi avec un ami marc quand vous achetez un pack quel qu'il soit un petit un moyen ou un gros un pack acheté vous donne aussi vous devenez copropriétaire de la blockchain imaginez si vous pouviez devenir copropriétaire d'une autoroute vous achetez un morceau chez vincy alors à quoi ça sert imaginons que notre bloc chaîne soit une autoroute elle est composée de 304 mille barrières de ph vous imaginez si c'était une ligne de chemin de fer imaginez 304 mille gardes voyageurs quand vous achetez un pack vous devenez propriétaire d'une barrière de ph c'est aussi simple que ça tu as dix packs tu as dix barrières et dans cet exemple une deux trois quatre cinq à quoi ça sert et bien comme sur l'autoroute quand tu payes l'autoroute quand tu quand tu arrives à la barrière de ph tu payes les frais donc quand les utilisateurs de la blockchain blackfort vont arriver à votre barrière ils vont payer des frais en bxn vous êtes le propriétaire de la barrière c'est vous encaissez les frais ça c'est du revenu passif à vie là vous avez un contrat à vie qui sera transmissible à vos héritiers ayant droit sans frais de succession ça c'est génial ensuite il ya huit packs de 5000 pièces à 2 millions et demi pièces donc là encore une fois vous pouvez vous positionner aujourd'hui à deux centimes avant que la pièce augmente vous pouvez acheter le pack qui vous intéresse ou plusieurs packs voilà un pack de pièces alors encore une fois les packs je vais vous donner une autre image imaginons une imprimante 3d légale de marque blackfort que vous avez à la maison et qui vous fabrique des pièces de monnaie numérique bxn pendant dix ans ça vous intéresserait bah oui c'est intéressant sachant que le bxn va passer sur le marché public dans quelque temps voilà il va bénéficier de du marché de l'offre et de la demande et son cours va évoluer d'une manière utilitaire pas spéculative donc vous pouvez avoir autant d'imprimantes blackfort que vous voulez à la maison comment fonctionnent les monnaies numériques on va parler simplement ce soir des vraies monnaies numériques celles qui rentrent dans le cadre d'une communauté d'un projet qui apporte de la valeur ajoutée donc de l'utilité la valeur d'une monnaie numérique c'est sa valeur sa valeur c'est son utilité on prend le cas de l'été rome peut-être vous connaissez c'est la deuxième valeur aujourd'hui capitalisation boursière derrière le bitcoin on est en milliards comme d'habitude la pièce a été lancée en 2015 à 38 centimes ça valait donc à l'époque mille pièces coûtait 380 euros on aurait pu tous en acheter à ce moment là si on avait su elle est montée à plus de 4000 c'est à dire que vos pièces revendues à 4000 c'est un million ce matin elle était encore le cours facilement 1700 a gardé les pièces 1 million 7 devant toi tu as payé 380 encore il fallait les acheter à l'époque binance un peu plus près de nous petite société qui démarre il ya un peu plus de cinq ans qui lance une pièce à 3 centimes le bnb qui est monté à plus de 600 alors la meilleure opération t'acheter 1000 pièces à 3 centimes tu payais 30 euros à 600 tu les vends tu as 600 mille ce matin le cours de binance était encore plus 305 euros donc ce matin tu les avais gardé encore 305 mille euros en portefeuille qu'est ce que tu pourrais faire avec ça alors blackfort faut bien comprendre on n'est pas binance on n'est pas l'été rome et on n'est pas le bitcoin blackfort c'est un écosystème à part dans le domaine de l'économie numérique on a notre blockchain décentralisé 3.0 l'échangeur le wallet et la monnaie bxn utilitaire qui va avec avec un prix bloqué à deux centimes donc vous pouvez en profiter aujourd'hui il ya huit packs chaque pack que vous achetez c'est une imprimante 3d que vous avez la maison vous en êtes propriétaire elle vous fabrique vos pièces pendant dix années donc vous allez vous retrouver avec des dizaines de milliers de bxn qui vont vous permettre d'augmenter votre pouvoir d'achat alors on va regarder en détail parce que je vous rappelle cette présentation s'adresse à monsieur et madame tout le monde on pourrait dire la présentation pour les débutants pour les nuls c'est à dire nous il ya quelques temps en arrière vous achetez un pack ce soir de 100000 bxn combien vous allez payer deux centimes la pièce ça fait 2000 euros on va déjà regarder ce que votre imprimante 3d va vous fabriquer pendant les deux premières années c'est très simple vous multipliez votre pack par deux donc au bout de deux ans les 100 mille pièces que vous avez payé vous aurez déjà fabriqué deux cent sept mille bxn c'est à dire que vous en avez payé 100 mille et vous en avez 107 mille gratuits et il vous restera encore huit autres années parce que l'imprimante 3d elle va continuer à tourner huit ans supplémentaires à la sortie vous aurez deux cent soixante-seize mille bxn maintenant au bout de deux ans ce que vous avez payé deux centimes imaginons qu'elle soit déjà arrivé à 50 centimes si elle est vraiment utilitaire c'est ce qui va se passer et bien c'est plus de 100 mille euros que vous avez en portefeuille vous attendrez pas deux ans pour avoir les cent mille je vous rappelle que votre imprimante toutes les cinq secondes va vous fabriquer des nouvelles pièces pendant les deux premières années et après pendant dix ans ok qu'est ce qui va faire augmenter sa valeur son utilité l'utilité c'est que s'il ya plein de personnes qui veulent utiliser notre notre blockchain pour faire des transactions puisqu'elle est plus rapide et moins chère tiens je vais vous donner deux exemples je fais beaucoup de transactions sur internet j'ai utilisé sur les deux derniers jours une blockchain qui s'appelle trc 20 la blockchain du trône voilà les frais de transaction sont de l'ordre de 1 euro 50 par transaction quel que soit le montant on pourrait dire c'est pas cher ça prend quelques minutes aussi pour avoir les résultats j'ai fait aussi d'autres transactions j'ai pas eu le choix sur une la bloc chaîne et europe e r c 20 et là j'ai constaté que les frais étaient rapidement aux alentours de 2 euros 50 par transaction voyez on annonce que blackford sera de l'ordre jusqu'à 98% moins cher que les concurrents donc là vous imaginez il ya un marché vous et moi si on doit faire une transaction on va toujours aller vers la bloc chaîne à moins cher c'est clair pourquoi les payer plus cher un autre produit donc la seule chose qu'il nous faut et nous on a besoin que de qu'une grande communauté soit construite pour nous aider pour faire connaître la porte sinon personne va utiliser notre boucher ok maintenant est ce que blackford a du savoir faire a déjà une expérience dans ce domaine là oui déjà ça a été la première société au monde qui a créé le premier wallet exchange qui n'existait pas avant aucun wallet où tu stockes ta monnaie et tu peux acheter vendre avec une carte de crédit et un compte avec un virement bancaire blackford a aussi créé sa première monnaie il ya deux ans en arrière qui s'appelle le bxf qui n'est plus aujourd'hui en circulation puisque depuis elle a créé le bxn qui remplace pas le bxf ça n'a rien à voir alors si on regarde déjà l'historique de ce que blackford a fait avec son bxf il est démarré à quelques centimes et en moins de deux ans oui vous avez en bas une photo sur dap radar.com donc c'est un site qui affiche des résultats et quand vous regardez l'historique la pièce est montée à plus de 10 euros donc on a un savoir faire mais à l'époque pas de communauté aujourd'hui on est cinquante mille pas de blockchains 3.0 on utilisait celle de l'hétéron pas d'échangeurs pas de wallet 2.0 de la dernière technologie voilà voyez on a fait tout ça en gros dans le garage comme la plupart des fintechs qui ont démarré avec les moyens du bord on peut imaginer la suite si vous êtes là ce soir c'est que vous cherchez peut-être des solutions pour faire travailler votre argent en mode passif un sans vendre et parrainer qui que ce soit maintenant vous avez aussi la possibilité mettre la deuxième casquette c'est l'ambassadeur l'ambassadeur c'est un client content qui parle à tout le monde est ce que déjà les clients si vous êtes simple client c'est à dire vous êtes un épargnant vous voulez faire travailler votre argent je vais vous donner trois trois exemples de clients alors là ce sont des clients dans notre groupe nous on est le groupe sigma on est un groupe dans la société on représente aujourd'hui plus de 5000 personnes dans 32 ou 33 pays on a démarré fin avril début mai et donc c'est tout ça c'est très récent et j'ai trois clients qui se sont qui ont accepté de publier leur compte de toute façon je donne pas de nom pas de problème et vous pourrez revoir alors ce qui est intéressant chez blackford c'est que on n'a pas besoin de vous faire des miroiter quoi que ce soit pas de belles promesses voyez c'est pas bling bling chez nous on est réaliste quand j'écoute je doute quand je vois je crois dès que ça sera terminé vous rappelez la personne qui vous a invité elle fera un partage d'écran vous verrez directement dans son téléphone ou sur son ordinateur c'est pas qu'en train de travailler et ça vous remettra tout de suite dans la réalité là j'ai fait des photos d'écran au 31 12 de cette personne a acheté quatre packs à la payer 250 euros c'est à l'époque à l'acheter 25000 pièces à 1 centime aujourd'hui au 31 12 le ses imprimantes ses quatre imprimantes lui avait déjà sorti 26600 bxn alors imaginons jusqu'en bxn sera un euro ok cette personne elle aura plus de 26000 euros à dépenser ou elle veut un autre exemple alors l'exemple numéro 2 c'est un mixte donc c'est la personne qui a deux casquettes il a la casquette client il a acheté son premier pack 100 euros et ensuite il en a parlé autour de lui il a invité des gens dans les zooms il a utilisé des vidéos il a fait le boulot comme on dit donc il a pu acheter 19 autres packs alors pas cadeau pas gratuit des packs qu'il a auto financé par une partie de ses commissions parce qu'il ya un plan d'affiliation vous voyez donc un pack payé 19 packs auto financé donc en tout il a dépensé 2500 euros donc en fait c'est quelqu'un qui a acheté 250 000 pièces voilà et au 31 12 il avait déjà récupéré 159 380 bxn produit par ses 20 imprimantes 3d à la maison alors même quand le notre bxn arrivera à 50 centimes le portefeuille de cette personne ok vaudra 79 mille euros cet argent il faut bien considérer qu'il est dans votre portefeuille il est à vous blackfort n'a pas la main dessus vous faites ce que vous voulez avec on est décentralisé troisième exemple un gros client enfin un gros client c'est quelqu'un qui a investi 5000 euros donc c'est pas à la portée de tout le monde mais en même temps chacun fait ce qu'il veut avec son argent il a acheté dix packs à l'époque c'était à 1 centime 500 mille pièces payées et il avait déjà reçu le 31 12 457 1360 bxn voyez donc il avait pratiquement déjà reçu le nombre de pièces qu'il avait payé uniquement quand bxn sera à 10 centimes pour vous donner voilà on n'est pas en train de vous dire quand il sera un euro à 10 euros à 50 euros à 10 centimes cette personne avec ses dix packs elle aura plus de 45 mille euros en portefeuille en pouvoir d'achat dépenser où elle veut puisque l'argent c'est elle qui a la main dessus personne n'a accès à votre portefeuille le timing c'est important on dit toujours que quand un business démarre c'est là où il aurait fallu démarrer en même temps quand ça démarre on peut prendre des risques l'avantage de blackfort c'est que la société à quatre ans le réseau d'affiliation il est né au mois d'avril mais la société elle a déjà son antériorité et puis à ftx ça tu peux pas le savoir ftx dépose le bilan c'est des millions de clients qui sont grugés les clients ont peur ils veulent protéger leurs actifs c'est normal l'argent c'est dur à gagner c'est facile de le perdre et on arrive au bon moment avec un écosystème complet que je vais vous présenter rapidement donc on est le premier trimestre 2023 ça a déjà démarré la blockchain est en ligne voilà elle est en 3.0 elle est décentralisée elle va nous permettre de lancer le wallet là dans quelques jours on attend les derniers tests de google et de apple puisque ce vous avez une application android et apple que vous mettrez dans votre téléphone et vous pourrez dessus faire toutes vos opérations imaginez on va ouvrir plus de 50 000 comptes puisque tous les clients les 50 000 clients blackfort qui peuvent avoir un 10 15 20 30 packs qui tournent voilà c'est pas qu'aujourd'hui on va les relier sur notre blockchain voilà donc on va devenir vraiment le propriétaire donc il ya 50 000 comptes qui vont être ouvert très rapidement l'échangeur on va lancer un échangeur en même temps puisque la blockchain est ouverte nous permet de le faire ça va permettre à des à nos 50 000 clients de pouvoir faire des échanges et puis d'attirer tous les clients du monde puisque on est moins cher et plus rapide que les autres donc en même temps on lance notre token ça tombe bien vous êtes en train de fabriquer tous les jours et puis les clients extérieurs qui n'ont pas de pack eux ils veulent simplement utiliser nos services bah il leur faudra avant acheter du bxn au prix du marché pour payer les frais de transaction vous voyez c'est très très simple et comme on est plus rapide et moins cher et que c'est un écosystème entièrement décentralisé 3.0 et qui a eu ftx et voilà je peux vous refaire le film à l'endroit ou à l'envers ça marche tout le temps les produits de la finance décentralisée et puis pour les gens les je dirais les joueurs professionnels ou ceux qui ont vraiment une grosse ambition dans la vie et qui serait passionné par blackford il ya un club encore ouvert de 500 membres vip c'est les 500 premières personnes qui vont acheter le premier nft 3d animé au monde mis en place par la société c'est une édition limitée je pense que lors je vous parle il reste à peine 80 nft disponibles sur le marché vous verrez ça tranquillement avec allez donc nous revoici sur le dashboard de blackford donc voilà j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de présentation j'ai trouvé ça plutôt sympathique dans le sens où voilà ça explique quand même globalement comment fonctionne un peu tout et puis ça généralise un peu pour les personnes qui seraient débutants bon vous avez compris l'histoire du coup de blackford donc une fois que vous arrivez sur j'aime fait tout bien sûr le cas où ici vous mettez votre mail vous arrivez je vous mets en lien dans cette vidéo je vous mets le lien pour pouvoir rentrer ici sur blackford une fois que vous arrivez sur le dashboard et que vous souhaitez acheter des nodes les nodes il faut savoir qu'il ya des halvings d'accord c'est comme toutes les blockchains comme le bitcoin enfin bref vous avez compris la sauce donc les halvings c'est tous les ans ici donc ça sera réduit de 50% chaque année c'est pour ça qu'il faut pas tarder non plus que c'est la naissance à acheter des nodes et pour pouvoir produire du bxn donc bon vous avez vu blackford ils ont leur voilette ils ont pas mal de choses qu'ils ont qu'ils ont créé voilà je pense que là on est pratiquement sur la finalité de la création de cette blockchain donc c'est plutôt pas mal vous avez vu toute la présentation ça sert à rien que je me répète sur ce que j'avais noté ici du coup vu que je vous ai mis la présence donc on va faire on va faire pour pouvoir rentrer alors vous irez ici une fois que vous avez votre dashboard vous allez là bon il y a pas mal de paramètres je vous laisserai visiter tout ça de toute façon je referai des vidéos bien sûr sur blackford puisque je suis rentré moi on va aller sur my pardon by node et dans by node vous allez avoir plusieurs options pour rentrer donc voilà vous avez 100 euros 200 euros vous avez vu les paquets je pense dans la vidéo donc moi je suis rentré sur celui à 1000 dollars je vais vous faire voir ça tout de suite après donc pour rentrer même procédure très simple par exemple vous voulez mettre 1000 vous faites un node ici à 1000 dollars vous avez 1000 dollars ici vous avez ici votre moyen de paiement donc bon ici on aime bien nous rentrer avec du usdt mais vous pouvez rentrer vous avez vu avec plusieurs moyens donc voilà usdt par exemple TRC20 une fois que vous faites buy vous allez avoir une adresse qui va être créée et c'est normal vous allez sur votre exchange binance peu importe où vous avez de l'usdt et avec de l'usdt TRC20 ne vous trompez pas prenez bien de l'usdt TRC20 si vous prenez cette option là vous envoyez ici donc 1000 1100 left to pay d'accord donc vous avez des frais qui sont appliqués dessus en plus donc envoyez bien un peu plus voilà 1100 moi j'ai envoyé 1103 dollars moi j'étais sûr que on arrivait ici avec le package d'accord donc une fois que vous avez envoyé vous faites ok attendez bien que vous ayez la transaction qui soit faite de votre exchange alors là on va pour la peine faire ça pour annuler mais une fois que vous allez que vous avez fait votre achat vous allez attendre tranquillement et vous allez avoir ici my node alors on va voir aussi là haut mais normalement vous avez la transaction qui va apparaître au bout de mois ça a mis une bonne demi-heure donc ça met aussi l'état ça met voilà là où ça en est mais dans tous les cas vous avez votre node qui est là et ici sur le dashboard vous pouvez voir combien déjà vous produisez ici donc on peut voir que depuis je suis rentré hier j'ai 3,87 dollars qui sont euros qui sont rentrés ici donc je produis du bxn voilà les amis pour cette vidéo de présentation sur blackford j'espère que vous avez apprécié aussi ce petit format de vidéo n'hésitez pas si vous aimez tout ça ou les commentaires qu'est ce que vous pensez de blackford si vous en avez déjà entendu parler je pense que voilà il ya une grosse communauté à créer sur ce système là sur cette sur cette communauté là puisque justement la communauté reste à faire là dessus mais voilà c'est le tout début d'un projet et ça j'aime bien parce que voilà c'est vraiment c'est être au début de quelque chose qui peut-être peut-être on sait pas mais en tout cas vous savez les les fois 100 les fois 1000 qu'on entend parler sur des gens qui sont placés avant ben ils sont là voilà ils sont sur des après c'est c'est des risques aussi donc justement évaluez vos risques mettez que ce que vous êtes prêt à perdre puisque ça reste des investissements risqués mais en tout cas faites attention à vous n'hésitez pas à mettre un petit like vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu et je vous dis à la prochaine